on parle de camélia on va toujours dire qu'il leur faut un sol acide et comment savoir si votre sol est acide ça c'est notre astuce du jour alors comme je disais notre astuce du jour va comporter sur le test de notre terre savoir si elle est acide ou alors alcaline pour cela il me faut de l'eau déminéralisée j'en ai pris ici également il nous faut des bandelettes de test ph alors ces bandelettes on peut les trouver soit en magasin d'acoriophilie ou alors en pharmacie ça se présente comme ça des petites bandelettes avec là on a le ph gh et le kh mais on n'aura besoin que du ph une fois qu'on a ça il nous faut évidemment de la terre alors albert est ce que tu as de la terre voilà voilà la bonne terre la bonne terre que tu utilises pour les camélias justement alors je vais prendre deux cuillères à soupe de terre que je vais mettre dans mon bocal voilà on voit qu'elle est bonne la terre elle est bien mélangé avec du compost un peu de tout voilà je vais touiller tout ça alors dans l'idéal c'est de laisser reposer quand même quelques quelques heures vraiment pour que ça infuse en gros cette belle tisane de terre alors après avoir mélangé tout ça on planche notre petite bandelette dans notre mixture on la laisse imbiber on les gouttes et là on va la comparer avec l'échelle de couleur qui est fourni dans l'emballage à savoir qu'un ph acide sera inférieur à 7 un ph qui est alcalin sera supérieur à 7 on voit donc ici que la couleur à virer au jaune donc inférieur à 7 ce qui veut dire que la terre est bien acide donc très bonne pour les camélias les rhododendrons ou les azalées et ça c'était notre astuce du jour sur le test de ph de notre terre